et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisqu'on vient de recevoir à l'appartement un nouveau kit de barres de son tout simplement qui sont question de base de chez sony voilà je vais vous montrer tout de suite c'est le déballage voici donc l'objet de la discorde c'est un vrai déballage je n'ai pas ouvert le truc pour la référence ceux qui cherchent la référence on va essayer de tourner tout ça ça va être impeccable on va aussi tout casser pour la même occasion c'est tout simplement la sony htg 700 qui en fait est une barre de son avec caisson de basse sans fils entre guillemets puisqu'il faut bien l'alimenter le caisson de base donc en fin de compte il ya des fils quand même c'est un petit peu idiot donc c'est un petit 3.1 tout est écrit là dessus d'ailleurs 3.1 air force s force par l'eau pro front saura compatible double vision ça c'est pas mal 4k hdr je vois pas ce que ça vient foutre là en fait c'est une barre de son fin 4k hdr pourquoi pas c'est de la connerie ça ça concerne une image et pas le son bluetooth évidemment on a de l'hdmi on peut le connecter en hdmi ça c'est classique on a du i arc vous prononcez je ne sais pas ce que c'est par contre ça je vous avoue je ne sais pas pas oufou c'est bois feu saint speaker for vocal quality et c'est de la connerie mais bon pourquoi pas du bouchage commercial sont payés pour que ce casse pour chier tout le train les litres à l'air de dolby atmos c'est du virtuel il n'y a pas de d'enceinte qui pousse vers le haut dtsx alors je vais essayer de faire ça qu'un ciseau ça va être merveilleux vous allez passer une excellente soirée presque bien presque bien parti donc là on a un côté qui s'en va là on a un petit truc à déverrouiller comme ceci et ça s'ouvre normalement la bestiole voilà ça s'ouvre bien donc on ouvre un côté il ya un petit peu de câble à voir tout ça après c'est vraiment un vrai débat là je ne sais pas ce qu'il y'a dedans c'est pas du tout ce qu'il ya dans la boîte hop voilà et voilà pas mal de polystyrène apparemment donc on imagine bien que là dessous il ya le caisson de basse alors comme d'habitude chez sony on a des tas et des tas de bouquins en version papier c'est pas si mal mais quand on parle de sauver la terre le papier on pourrait s'en passer donc là on a start up wide donc c'est le guide de démarrage tout simplement il vous explique comment monter votre barre de son comment la configurer pour la première utilisation on va pas le dire évidemment ils nous disent de lire on va pas le lire on est des berbères là vous voyez l'épaisseur des bouquins sony sony quand est ce que vous allez arrêter de faire ça operating instruction voilà et puis bah vous voyez l'épaisseur je vous c'est j'ai un mètre ici je vais vous montrer combien ça mesure c'est absolument incroyable et je vous jure sans tricher ça fait un bon 5 6 cm 5 6 cm de bouquins sans tricher bon à l'envers évidemment mais croyez moi sur parole voilà ça c'est sony ça ça c'est le bon sony qu'on aime bien ça 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 c'est sony ça et on a surtout un truc très important celui-là je n'avais même pas vu c'est le câble optique on a une télécommande pour contrôler le kit avec les piles qui sont fournies avec ça c'est bien c'est très bien donc là on a tout simplement bas de quoi contrôler la barre de son et le caisson donc il ya plusieurs modes etc je tremble un peu je suis désolé excusez moi j'ai bu du café avant on a un cordon d'alimentation deux cordons d'alimentation vous voyez le boulechitage cool alors faut tirer bon allez on va tirer on va essayer de faire ça à une main ça peut être si aussi ça se fait à peu près ok on essaie de faire ça proprement on est des professionnels quand même de l'électricité statique voilà et on a donc le caisson qui est emballé alors là par contre je sais pas du tout comment je vais faire pour vous montrer ça donc là on a le caisson on a la gigantesque barre je vais quand même vous le montrer un jeu pas je pars radin un bon qu'ils sont alors regardez donc à quoi ils ressemblent on a ici en haut donc la grille avec le supposé au parleur derrière en dessous on a une aération pour la base donc l'air rentre par ici enfin c'est un voilà vous comprenez bien il faut qu'il y ait de l'air qui rentre faut que ça communique à l'intérieur donc le caisson franchement il n'est pas démentiel le caisson il fait une taille standard pour un caisson de barre de son voilà on a une inscription sony sur le dessus ici assez discrète il n'y a aucun bouton il n'y a absolument rien le boîtier ça a l'air d'être du contreplaqué on voit surtout en fait à l'arrière voyez c'est une espèce de pardon une espèce de contreplaqué comme ça et là c'est l'arrière du caisson donc en gros il n'y a rien à voir si ce n'est que des aérations on a un bouton d'alimentation juste ici un bouton link juste à côté que vous ne voyez pas très bien mais en gros si je vous mettais un zoom x1 voilà bouton link qui va vous permettre d'associer une caisson de base à la barre de son en sans fil et vous avez ici une alimentation standard vous mettez votre prise électrique ici quelques caractéristiques ça c'est cadeau voilà donc je vais ici de l'autre côté il n'y a rien dessous il y a les pieds tout simplement donc la barre est ce que je vais y arriver avec une main ça ça se sort comme ça continue le soleil alors voici donc la barre de son qui est énorme elle doit bien faire un mètre je pense qu'elle fait un mètre le maître il est où d'ailleurs il est là on va essayer de mesurer ça ouais on a 98 cm je pense qu'on est sur un mètre parce que là bas vous voyez je me suis pris sur le bord arrondi donc à mon avis elle fait un mètre de long ça fait un mètre de long à peu près donc ça donc voici la barre en elle même donc la barre tout seul on a une inscription sony sur le dessus des boutons sensitifs tactile donc un bouton d'alimentation on a un bouton de sélection de l'as de la source de l'entrée de la sortie je pense à côté vous un bouton bluetooth pour associer donc la barre au bluetooth et plus ou moins c'est pour le volume tout simplement le devant c'est une simple grille rien de très extraordinaire mais on a une grille et à l'intérieur on peut voir tout simplement qu'il ya un petit écran on a une enceinte au centre une enceinte à droite une enceinte à gauche hop le dessous de dessous on a des petites aérations donc pour donner un petit peu de basse aux caissons aux caissons mais à la barre en elle même sur le derrière on a tout simplement de quoi fixer au mur j'imagine on a peut-être aussi des connexions ça ça m'a l'air d'être des trucs infrarouge des capteurs infrarouge je pense c'est brillant c'est noir à brésilien donc souvent c'est des trucs infrarouge qui sont comme ça et là on a toute la connectique qui à l'envers nécessairement mais vous avez la prise optique vous avez une prise usb soit disant pour la mise à jour c'est écrit une date bon pourquoi pas alors qu'on regarde si on a des mises à jour on a une sortie hdmi qui est compatible donc arc et e-arc c'est la fin de cette vidéo c'était juste le déballage de la barre de son de chez sony que je viens de recevoir avec une référence à coucher dehors merci d'avoir suivi la vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu c'est ce qui permet le référencement sur youtube vous connaissez comment ça marche twitter et instagram pour me rejoindre sur les réseaux sociaux n'oubliez pas la chaîne twitch également j'essaie de faire des lives régulièrement c'était pas terrible la semaine dernière je le sais on va le tester du coup je vous redonnerai des nouvelles de ce kit tout simplement d'ici une semaine ou deux je pense voilà on fera un petit retour à chaud voilà des bisous c'était ça bonne soirée bon week-end et à la semaine prochaine dimanche 11h je sais pas pourquoi j'ai dit bonne soirée du coup rien à voir je vous remercie bien